Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi d'après-rentrée, parce que je ne sais plus quelle date on est, et on va commencer directement avec le masculin pour un tirage plutôt rapide. Donc comment il se sent aujourd'hui ? On voit qu'il a pas mal de problèmes familiaux à traiter et qu'il doit garder confiance dans tout ce qui se passe un petit peu dans sa vie, que là il est vraiment sur une fin de cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sous peu, à condition justement de le laisser venir. Comment il se sent par rapport à sa féminine ? On a la carte de la chance, donc il sait que c'est une chance de l'avoir rencontrée, il sait qu'il y a une chimie qui est là et qu'il doit laisser aussi une chance à leur relation et que tout est très positif entre eux. Comme ce qu'il ressent par rapport à sa féminine, c'est qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, il y a des nouveaux projets concernant leur union et concernant leur projet pro, qui va se mettre un petit peu en place. Ce qu'il aimerait lui dire, c'est qu'il se protège encore beaucoup de tout ça et qu'il est encore trop dans la méfiance en fait. Donc du coup, il ne laisse pas le bonheur arriver. vers quoi il va ? Il va vers cet enfermement parce que du coup, il s'inquiète beaucoup trop de tout ce qui est négatif entre eux. Donc il va vers l'enfermement mais il va prendre un engagement vis-à-vis de lui-même, il va peut-être commencer à flirter avec sa féminine et il commence son voyage initiatique, son voyage intérieur ou du moins il est sur la bonne voie s'il a déjà commencé. Ce qu'il pense en pensant à elle, on a le cadeau, donc il pense vraiment que la féminine est un cadeau pour lui, qu'elle est là pour l'aider et pour lui permettre d'aller vers vers d'autres strates en gros, que cela vaut la peine d'attendre et qu'il doit s'en remettre un petit peu au destin. Il est vraiment dans une phase, elle vienne que pourra avec elle et on verra comment ça se passe, avec lui ou elle. Je précise que la féminine peut être un homme ou une femme. On est dans la séparation, dans ce qui bloque, il est trop centré sur cette séparation. Il n'a pas conscience que même s'il ne se voit pas, ils sont toujours en lien, dans l'astral. Donc on lui dit de garder justement l'esprit ouvert pour parler avec sa féminine sur un plan qui n'est pas dans la matière et que pour l'instant il vaut mieux ne rien faire et se concentrer sur soi. Quel est le conseil ? Arrêtez de voir la jalousie, laissez vos amis vous aider et on vous dit que de toute façon tout va bien se passer parce que le soleil est là pour chasser les nuages. En ce qui concerne du coup la féminine, comment elle se sent ? Elle se sent dans la tromperie et la blessure de la trahison qui ressort énormément et qui du coup l'empêche d'être dans sa féminité et qui fait qu'elle ne fait plus rien. Comment elle se sent vis-à-vis de son autre ? On a donc la confiance, donc elle garde quand même confiance en lui, elle garde confiance dans cette relation, elle sait que du coup il y a des schémas héréditaires qui sont à enlever et elle s'en rend de plus en plus compte qu'il ne faut pas qu'elle fasse comme ses parents ou comme ses grands-parents ou quelque chose qui est dans cet ordre-là en fait, dans la lignée familiale. Ce qu'elle ressent c'est qu'elle doit faire un petit peu plus attention, elle a contrario à justement à ses signes, le masculin est trop centré dessus mais elle, elle n'est pas assez centré dessus. Qu'il faut se méfier un petit peu des cadeaux qu'on lui fait, que c'est peut-être possiblement des cadeaux empoisonnés mais que là en tout cas elle met fin à tout ça et elle va vers quelque chose de mieux, qui s'écoute plus, elle fait plus confiance à son intuition par rapport à tout ça. On est ensuite dans ce qu'elle voudrait lui dire, elle a la carte de l'engagement et que ça vaut la peine d'attendre, que oui, ça vaut la peine qu'ils soient ensemble, ça vaut la peine d'attendre tout ça, ça vaut la peine de l'attendre lui, d'attendre qu'il revienne, en gros. Donc elle l'attend impatiemment. Vers quoi elle va ? Elle va elle aussi vers le flirt, donc un flirt entre les deux pour moi, de ce que ça me dit, vu qu'on avait la même carte chez le masculin. Elle aussi, elle va vers cet enfermement mais elle va vers un enfermement, c'est pas vraiment un enfermement, disons qu'elle va plus vers son intériorité à elle, ouais. C'est pas une carte d'enfermement négative, c'est vraiment, elle écoute plus son intériorité, elle va plus se mettre dans son jardin intérieur. Dans tous les cas, la carte de l'enfant est une carte très positive pour la suite. Dans ce qu'elle pense, quand elle pense à lui, elle garde l'esprit ouvert, elle sait qu'il fait partie de sa famille mais elle reste un petit peu méfiante quand même. Il y a quand même son égo qui vient se mettre en travers de ses élans du cœur. Qu'est-ce qui va bloquer ? C'est qu'elle ne laisse pas assez les gens l'aider et possiblement l'inverse, parce que ça va dépendre des gens, il y en a qui vont pas laisser les gens les aider, il y en a qui vont trop laisser les gens vous aider au lieu de vous écouter vous-même. Donc là, on vous dit que tout ça, c'est une question de temps avant de comprendre vraiment les choses, avant de laisser les choses se faire, mais que rappelez-vous que vous ne savez pas tout. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ensuite, on a donc la carte des âmes sœurs qui est là et le conseil. Laissez justement vos âmes sœurs, vos amis vous aider, soyez dans la clairvoyance, écoutez vraiment vos ressentis. Il est peut-être temps de bouger, de prendre des vacances, de s'occuper de soi. Et le poisson, le poisson, attendez deux minutes. Le poisson, le poisson, c'est la carte de la chance. Voilà. Donc, dans l'ensemble, un tirage assez positif pour les fiammes aujourd'hui. Voilà. Je sais que je poste pas trop de vidéos en ce moment, je suis désolée, mais comme je suis à l'étranger, c'est un peu compliqué. Disons que j'ai d'autres choses à faire que les tirages. Et je me concentre sur d'autres choses, surtout. Pour les mouches, écoutez, je suis toujours envahie. La lavande, ça n'a pas servi à grand-chose. J'espère qu'on trouvera vite une solution. J'espère en tout cas que ce tirage vous a aidé. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je reste disponible sur ma page pour les rendez-vous, étant donné que c'est mon travail. Donc, priorité à tout ça. J'espère en tout cas que pour vous, tout va bien et que tout se passe bien. Je remercie les gens qui étaient là sur le live et sur le groupe des pingouins, des pingouins glacés, concernant du coup les questions par rapport au féminin et au masculin. J'espère que ça vous a aidé à y voir beaucoup plus clair. Et que ça vous aidera aussi, dans votre cheminement, à vous rendre compte un petit peu des schémas négatifs qui sont en place vis-à-vis de l'un et de l'autre. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine.